Vous êtes-vous déjà demandé comment vos os sont capables de se réparer seules ? Après une fracture, des cellules situées à la surface de l'os éliminent les zones endommagées et d'autres les reconstruisent. Des chefs de chantier situés à intervalles réguliers à l'intérieur de l'os se chargent de les recruter et de les guider. Ce phénomène se produit lorsqu'il s'agit de réparer l'os, mais pas seulement. Tout au long de la vie, l'os est renouvelé et les zones usées sont éliminées et reconstruites de façon à maintenir l'os en bonne santé. Lorsque l'on vieillit, le mécanisme s'enraille et plus d'os est éliminé n'est que reconstruit. Il devient alors plus fragile, se fracture plus facilement et se répare moins bien. Je m'appelle Mathilde Palmiers et lors de ma thèse à l'université de Bordeaux, j'étudie les ostéocytes, que j'ai appelés ici les chefs de chantier. Je cherche à comprendre les changements qu'ils subissent après une fracture et pendant le vieillissement, car les autres cellules suivent leurs ordres. Cela permettra de mieux comprendre ces phénomènes et à terme de trouver des solutions pour renforcer les eaux des populations vieillissantes et améliorer leur qualité de vie. Les ostéocytes sont situés à l'intérieur de l'os, qui est un matériau dur. Ils sont donc difficiles d'accès et peu étudiés. Pendant les trois premières années de ma thèse, j'ai mis en place des techniques pour les observer et les collecter. Après les avoir collectés, j'ai étudié l'expression de certains de leurs gènes impliqués dans le maintien de la santé de l'os avant et après une fracture et pendant le vieillissement. Mon séjour Fulbright en tant que Visiting Student Researcher s'inscrit dans ma quatrième année de thèse. Je vais passer 11 mois à l'Indiana Center for Musculoskeletal Health, situé dans l'école de médecine d'Indianapolis. Je vais compléter le travail initié à l'Université de Bordeaux en étudiant comment les changements de mode de vie comme l'alimentation ou la sédentarité impactent les ostéocytes lors du vieillissement. Je vais également partager les techniques que je connais avec mon laboratoire d'accueil. Comme je vous l'ai dit, les ostéocytes sont peu étudiés. Donc ce séjour dans ce laboratoire en particulier va me permettre de travailler avec des experts de l'os, des ostéocytes, du vieillissement et d'en apprendre plus sur ces sujets. Je vais également apprendre de nouvelles techniques qui me serviront tout au long de mon parcours et créer de nouvelles relations professionnelles que je conserverai lors de collaborations à mon retour en France. Au-delà de l'aspect professionnel, je compte m'immerger dans la culture américaine et en apprendre plus sur l'Indiana et les États-Unis. Il s'agit donc d'une expérience enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel qui m'attend et qui se soldera par ma soutenance de thèse à la fin de l'année.